Vous êtes sur RTL. RTL Matin Éco Mananto Christian, on va décrypter l'événement Choose Friends, choisir la France. Le président Emmanuel Macron a reçu une centaine de chefs d'entreprise étrangers hier. A quoi servent ces Versailles du business, puisque ça se passait là-bas ? Oui, alors vous savez, l'objectif initial de ce type d'opération est assez clair. Il faut attirer, il faut convaincre les entreprises du monde entier de venir s'implanter en France, avec en arrière-plan, bien sûr, celui de créer de la richesse et bien sûr des emplois. Alors l'exercice l'année dernière a été plutôt réussi. 3 milliards et demi d'euros sont venus s'investir dans l'hexagone. Mais cette année, la tonalité, si elle reste identique sur le fond, elle a des objectifs un peu différents. Il s'agit en priorité de conforter ceux qui ont déjà mis un pied dans l'hexagone, chez nous, mais aussi de rassurer les investisseurs internationaux qui sont un peu déboussolés par l'évolution des pays européens et en particulier de la France. Alors attention, les mouches n'ont pas encore changé d'âne. La France reste l'espace le plus attractif du continent. Nous avons accueilli 340 projets l'an dernier devant l'Allemagne et la Grande-Bretagne, mais les interrogations grossissent. Pourquoi ? Ils n'ont plus confiance, les investisseurs ? Nous n'en sommes pas encore là, puisque les enquêtes internationales confirment notre bonne attractivité. Mais le phénomène, par exemple, des gilets jaunes inquiète et incite à la réserve. Résultat, l'ensemble des investissements qui ont été enregistrés hier à Versailles ne devraient pas dépasser 600 millions d'euros. Vous voyez une énorme marge par rapport à l'année dernière. Même si ce n'est pas négligeable, c'est peu significatif. Mais ce qui est intéressant, en réalité, c'est la lecture de cette évolution. La première chose à noter, c'est le repli des entreprises du vieux monde. L'Amérique, l'Europe. Et à côté de ça, c'est la prise de risque des acteurs des pays les plus dynamiques. Regardez, l'audace, le premier à investir, c'est une entreprise chinoise. C'est le signe des temps. 350 millions d'euros dans la recherche et le développement de matériel médical, et en particulier pour les problèmes cardiaques. La conquête, elle est turque. 25% de prise de participation dans le premier transporteur maritime français. Le volontariat, il est coréen. Avec la biopharmacie et la constance, elle est indienne avec la construction de wagons à Douai dans le nord. Vous voyez, on bascule à l'est. Les critiques qui dénoncent cette opération parlent de coups de com'. Bon non, il faut ignorer cette facilité. Il y a bien sûr à Versailles un volet grand spectacle, mais c'est prioritairement d'autres messages qu'il faut retenir. D'abord, un, c'est un message de business. La France veut attirer des investisseurs. Elle en a besoin. Il y a aussi bien sûr un message politique. C'est l'occasion de souligner, par exemple à tous ceux qui suivent les Gilets jaunes, que ces entreprises, elles vont s'implanter sur l'ensemble du territoire. Donc, il n'y aura pas de France dite isolée. Et puis enfin, indirectement, on fait passer le message que les réformes sont toujours d'actualité. Vos plus ? Une amende historique de 50 millions d'euros vient d'être infligée par la CNIL à Google pour non-respect de nos données personnelles. Et puis sachez qu'1,4 milliard de personnes ont passé au moins une nuit dans un pays étranger l'année dernière. C'est en hausse de 6%. Et votre note ? 14 sur 20 à Ariane Group, nous voulons en Europe aller sur la Lune. Alors, c'est une ambition qui ne va peut-être pas aboutir, mais c'est au moins un regain d'ambition. Ça, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Christian.